Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du week-end. Si jamais tu peux participer du coup aux soins participatifs que j'organise samedi soir, tu as du coup le lien en barre d'infos, c'est le lien Paypal, tu donnes ce que tu veux à hauteur de 5 euros minimum. Et du coup je t'enverrai un mail avec le lien privé qui sera envoyé du coup à partir de 20h30. Le soin se déroulera à 21h. Il sera accessible en replay jusqu'à mercredi, donc tu as jusqu'à mardi, mardi soir, pour du coup participer. N'oublie pas non plus Utip dans la barre d'infos si tu veux soutenir la chaîne pour me laisser un petit pourboire par rapport au travail que je fais aux vidéos. C'est gratuit et ça tout simplement te permet de regarder une vidéo et ce sont les pubs que tu regardes en fait qui vont me rémunérer à une hauteur de 1 à 5 centimes. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui on va se concentrer sur le jeu Dark Mirror afin de voir un petit peu quelles sont les énergies, quels sont les blocages qui vont venir nous plomber un petit peu ce week-end. Histoire de voir si on va passer un bon week-end ou pas. En gros. Merci de me suivre, n'oublie pas de t'abonner si tu veux du coup suivre un peu plus ces vidéos. Je t'invite aussi à regarder les vidéos blabla, tu as des vidéos sur les blessures, tu as aussi des vidéos sur pas mal de trucs en fait. Donc voilà, n'hésite pas à faire un petit tour, à fouiner un petit peu sur la chaîne. En tout cas merci de regarder mes vidéos et merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me soutiennent. Ici on commence du coup pour la féminine avec de la colère et des chaînes. Ici on nous dit vraiment qu'il y a un petit... Bah que la féminine elle va être un petit peu énervée ce week-end. C'est quelque chose qu'on avait commencé à voir du coup sur la vidéo Focus. Si tu ne l'as pas vue du coup, je t'invite à la regarder. Mais on a un peu d'énervement que ce soit par rapport au masculin, que ce soit par rapport à des situations qui sont un petit peu bloquantes. On a vraiment une énergie ici de... D'énervement et surtout des chaînes. Cet énervement là nous crée des chaînes littéralement. C'est vraiment en train de nous pourrir et en train de nous bloquer. Donc le mieux serait vraiment de ne pas s'attarder dessus et de faire en sorte de pouvoir être dans le pardon. Vivre sa colère c'est une chose, c'est une bonne chose. Encore une fois, toujours sans taper et sans engueuler les gens. Les gens ne sont pas... Même s'ils sont responsables de notre colère, ce n'est pas bien de faire ça. Je ne vous encourage absolument pas à taper les gens. Même si parfois ce n'est pas l'envie qui nous manque, mais ne le faites pas. Vivez votre colère, tapez dans un sac de sable, tapez dans un mur en ciment, défoulez-vous, faites du sport. Vivez cette émotion parce que vous êtes des êtres humains et vous devez vivre les émotions que vous avez. C'est quelque chose dont je parle dans la vidéo culpabilité de l'amour inconditionnel. Mais vraiment, ne retenez pas cette colère à l'intérieur de vous. Laissez-la s'exprimer encore une fois sans gueuler sur les gens, sans les frapper. Mais laissez-la s'exprimer. Mais une fois qu'elle est exprimée, ne restez pas non plus dans cette colère. Passez à autre chose. Essayez en tout cas de passer à autre chose. N'hésitez pas à utiliser l'écriture. L'écriture c'est très bien, ça vous permet de vivre et d'expulser en même temps la colère. Et de passer à autre chose. L'écriture est vraiment très bien. Après, moi c'est mon moyen à moi. Trouvez-vous le vôtre. Celui qui vous va tout simplement. Mais en tout cas, soyez vraiment dans le pardon et dans cet état de passer à autre chose. Littéralement. On a ensuite le parasite. Pourquoi ? Parce qu'on a la colère qui nous donne des chaînes mais qui du coup nous parasite. Le fait d'avoir ces sentiments qui sont réprimés à l'intérieur de soi, c'est un petit peu comme une énergie tire. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, les émotions sont des vibrations. Comme on le dit du coup les principes de l'univers, voire le monde par vibration. Les sentiments sont des vibrations. Et la vibration de la colère est une vibration qui est très forte. Vraiment très forte. Parce que c'est un sentiment passionnel. La haine, la colère, l'amour, etc. Ce sont des sentiments passionnels. Ce sont des énergies qui sont très fortes. Avec des vibrations qui sont très hautes. Du coup, ça si c'est vraiment bloqué à l'intérieur de nous. Que ce soit sur le chakra du coeur. Que ce soit dans le plexus. Que ce soit dans le ventre ou n'importe où. Ça crée une sorte d'énergie tierce. Et ça fait partie des choses qui vont venir littéralement nous plomber. Ça, c'est quelque chose que je vois dans le nettoyage que je fais. Il y a beaucoup de colère qui est contenue. Notamment au niveau du système digestif. Parce que le système digestif, c'est justement la capacité de digérer les choses qui nous arrivent. Et la colère fait partie des choses qui sont les plus compliquées à enlever. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas atteint cet état de pardon, la colère reste là. Donc vraiment, faites le point par rapport à tout ce qui se passe. Par rapport à pourquoi vous êtes en colère. Pourquoi vous vous sentez freiné, etc. Quelle est cette frustration qui est là à l'intérieur de vous. Et essayez, vraiment essayez de passer à autre chose. Le parasite, c'est quelque chose qui va entraîner un état de mal-être. Mais ce mal-être là, il est encore une fois, du coup, lié à la colère. On a ensuite, je ne pleurerai pas pour toi. Parce que là, on a du coup le sentiment de fierté de la féminine qui est en train de revenir. Je ne veux pas être en colère à cause de mon masculin. Je ne veux pas pleurer pour lui. Il ne le mérite pas, etc. Vraiment, on a ici une colère qui n'est peut-être pas centrée sur le masculin pour quelques féminines. Mais en globalité, on a quand même une colère qui est liée au masculin. Que ce soit conscient ou inconscient. Le fait de dire, bah non, je ne pleurerai pas pour toi, tu ne me verras pas pleurer, etc. C'est aussi cette... Bah, ce déni un petit peu quelque part. Cette fierté un petit peu mal placée, on va dire ça comme ça. Qui fait que, bah, voilà, c'est un petit peu tendu entre les deux en ce moment, quoi. Donc, laissez aller tout ça. Écrivez, faites de la musique, n'importe quoi. Mais laissez aller. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici. Tu cliques sur le petit plus. Et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire. Mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal, si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans, à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne le masculin maintenant, on est ici sur une personne qui a l'impression de vivre dans le passé et qui demande du pardon s'il prend un petit peu de temps. On a un masculin donc qui est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qu'il a un petit peu mal fait. Il ressent la colère de la féminine en plus, ce qui fait que du coup, il se sent un petit peu fautif. Énergétiquement parlant, je vous rappelle que si vous êtes du coup dans une relation de flamme jumelle, ça veut dire que vous êtes des jumeaux d'âme. C'est littéralement ce que ça veut dire, c'est littéralement ce que c'est même et que des jumeaux dans la vraie vie, ce sont deux êtres qui viennent du même ovule et du même spermatozoïde et qui sont liés de par ce lien génétique, etc. qui dépasse l'entendement, etc. On ne va pas refaire un petit peu ce que c'est que des jumeaux. C'est déjà plus compliqué que ça, donc on va s'arrêter à ça pour l'instant. Sinon la vidéo, elle va durer trois ans. Donc ces jumeaux-là, dans la vraie vie, déjà, ils ont un lien. Il y en a un qui se fait piquer par, je ne sais pas moi, un scorpion ou je ne sais quoi. L'autre va le ressentir. Forcément. Quand il y en a un qui n'est pas bien, l'autre ne va pas être très bien non plus. Et bien des jumeaux d'âme, c'est exactement pareil en pire. C'est-à-dire que là, quand il y en a un qui a faim, l'autre a faim un petit peu aussi. Là, on est vraiment sur une idée de je ressens ta colère et je me sens fautif parce que justement tu es en colère. Maintenant, dans la matière, il est possible que du coup le masculin se dise « Non, c'est ta faute, ce n'est pas la mienne. » C'est-à-dire que là, on est sur une mauvaise foi totale et du coup, on est un petit peu mal barré. Mais, au fond de lui, il sait qu'il est fautif. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Après, on a justement la reine de son monde. La reine de son monde, c'est un petit peu la féminine. La reine, l'impératrice, etc. C'est la carte qui symbolise du coup la féminine. Donc, on dit bien ici que les regrets qu'il a sont en rapport du coup avec la féminine. Ici, on dit savoir trouver la paix parmi les ronds. C'est justement que, ok, tu ressens la colère de ton féminin, mais essaie de te poser par rapport à ça. Essaie de voir quelles sont tes vraies implications, etc. Parce que la féminine n'est pas non plus totalement objective, on va pas se le cacher. Donc là, il faut que tu trouves ton objectivité, vraiment la vraie objectivité. J'ai pas dit ton point de vue, j'ai dit l'objectivité. Il faut que tu trouves ton objectivité par rapport à ça et que tu saches un petit peu démêler le vrai du faux, voir pas qui a le plus de torts. Parce que c'est pas une question de qui a le plus de torts ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment une pensée limitante de notre joli monde moderne. Parce que dans notre joli monde moderne, il faut absolument trouver un coupable, alors que dans une situation, tout le monde est coupable. Mais justement, quels sont les torts qu'il a ? Quels sont les torts que tu as, masculin ? Et pouvoir tout simplement demander pardon par rapport à ça et aussi pardonner à ta féminine pour les torts qu'elle peut avoir. On a forcément des torts des deux côtés. Et dire le contraire, c'est de la mauvaise foi. Donc si on a un masculin qui dit non, c'est pas ma faute, c'est la tienne, on est mal barré. Si on a une féminine qui dit la même chose, on est mal barré aussi. Du coup, on est doublement mal barré. Donc, on n'arrivera à rien. Voilà. Après, on dit que justement, il est en train de cacher son vrai soi. C'est un petit peu justement ce principe de mauvaise foi et de déni qui dit non, si ça n'avance pas, c'est à cause de toi. Si les choses ne se font pas, c'est à cause de toi. Moi, j'ai tout fait pour toi, etc., etc. Voilà. Voilà, voilà. Là, du coup, clairement, on est dans un masculin qui va être dans ses regrets, mais qui va être un petit peu dans une mauvaise foi aussi ce week-end. Donc, féminine, soyez préparés. Vous risquez d'avoir une frustration extrême en plus de la colère. Donc, ouais, vraiment, faites gaffe. Masculin aussi, faites gaffe parce que du coup, là, votre objectivité est sérieusement mise à mal. Et voilà, on s'y peut pour, du coup, les blocages du masculin. Voilà, YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardée, du coup, jusqu'à la fin. N'oublie pas que les tirages sont pas spécialement pour espionner l'autre, pour voir comment il est, etc., mais surtout pour voir quels sont les blocages que nous, on a à travailler et tout simplement faire en sorte d'avoir le moins de blocages possibles, en fait, de travailler dessus, etc., etc. Donc, un tirage, à la base, c'est pas juste pour regarder une ou autre polarité. C'est vraiment pour regarder les deux parce que je vous rappelle qu'on a les deux polarités en soi, le masculin et le féminin, et que du coup, ce que le masculin a à travailler, on l'a un petit peu aussi à travailler, ce que la féminine a à travailler, les masculins l'ont aussi un petit peu à travailler, voilà. Voilà, voilà. Et plus on s'équilibre, plus on se dirige, du coup, vers cet équilibre de polarité, et donc, c'est encore plus parlant. Voilà, voilà. Après, encore une fois, c'est un tirage général, il est possible que ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal. Peut-être que c'est pas les énergies qui sont en correspondance avec vous. Peut-être que ça le sera plus tard, ou voilà. C'est tellement, mais tellement le bazar énergétique, on va dire, que voilà. J'ai trouvé cette petite peluche absolument trop trop mignonne, et comme du coup, j'appelle les gens qui me suivent et qui me regardent mes pingouins, et bien du coup, j'ai pris ce petit pingouin, absolument mignon, adorable et tout doux, et qui en plus me permet de nettoyer mon écran, si c'est pas beau la vie. Voilà, donc du coup, j'ai trouvé la petite mascotte de la chaîne. C'est raccord en plus avec les pingouins. Donc c'est parfait, c'est absolument parfait. J'adore ma vie. Je suis en extase devant une peluche. Absolument. Bref, sur ce, eh bien, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas non plus d'activer la cloche, parce qu'en ce moment, il y a énormément de bugs sur YouTube, et du coup, il est possible que tu ne reçoives pas une notification, donc n'hésite pas à activer et désactiver la cloche, ou désactiver et réactiver plutôt, si jamais tu ne reçois pas les notifs, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu le bordel sur les serveurs de YouTube, on ne va pas se le cacher, en espérant qu'il répare ça assez rapidement, parce que bon, voilà. Sur ce, eh bien du coup, si tu veux participer au centre participatif, n'oublie pas qu'il est dans la barre d'infos sur le lien PayPal, encore une fois, tu donnes ce que tu veux avec 5 euros minimum. Merci de me suivre, merci de regarder mes vidéos, n'hésite pas à la partager si elle t'a plu, ou à me mettre un petit pouce bleu. Sur ce, eh bien du coup, je te souhaite un excellent week-end, n'hésite pas à me dire du coup, si, bah si t'as passé un bon week-end ou pas, sans haine par rapport à l'autre, s'il vous plaît, vraiment, c'est très gentil. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis du coup, à lundi, ciao ciao !